Pour moi c'est une première et je voudrais gagner mon pari. Je suis confiant juste de ma musique. Moi j'ai toujours aimé chanter donc moi c'est une occasion de plus. On peut vraiment vraiment s'amuser avec de la musique classique et ça peut être même jazzy, rythmé et Sabizay le fait très bien. C'est pour ça que c'était un bon épertoire pour ce soir. C'est un pari avec des amis. Ils m'ont dit tiens il y a un truc qui se passe qui est en cours, vas-y et puis si tu dois chanter chante. Pour peut-être mais je chanterai. Nous sommes là pour accompagner mon fils et son frère qui chantent avec sa classe dans le cadre du concert Carmen. Elle fait une classe de chame donc on est venu pour écouter. Ça permet de se familiariser à cette musique qui peut être aussi bien que la pop que tout le monde écoute dans son iPod même moi. J'habite le 15e actuellement mais avant j'habitais la Normandie et je venais quand même aux invitations. La 5e chame de Claude Monet, c'est dans le 13e à côté du Parc de Choisy. Paris 2e, en fait c'est venu directement de mon travail de la défense. Moi je suis à l'université, mais l'université Paris 13. Novinu. Vous êtes, vous habitez ? Dans le 8e, pas loin, à Métro-Saint-Plan, on est à côté. Très bien, ça devient un peu ému, on va faire. On travaille dessus depuis le début de l'année et on fait plusieurs chants sur Carmen. Oui, on a beaucoup travaillé. Oui, oui, j'aime bien chanter en général. Chanter en groupe, je trouve ça mieux. Pourquoi ? Parce qu'on est tous ensemble et on n'a pas le stress d'être tout seul. Moi je fais partie d'une chorale, mais là c'est autre chose et puis c'est le plaisir aussi d'être avec l'orchestre. On est heureux d'être là, de partager un peu notre musique et notre expérience avec des gens qui ne pratiquent pas forcément ça tous les jours. Je pense qu'être musicien et même artiste en général, c'est beaucoup de partage. C'est partager son art et partager sa passion. Et faire ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait de la musique. C'est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus fréquemment comme proposition où les gens viennent chanter ensemble. Mon métier d'assistant à la maîtrise de Radio France, c'est que je travaille avec des enfants très souvent, presque toutes les semaines. Du coup, c'est quelque chose qui est très naturel. Mais ça m'arrive aussi de faire des projets parallèles avec des groupes un petit peu moins formés à la musique, au moins ça dans le sang ou dans leur culture. Et tout ça fait que depuis quelques années, je nourris ce sens de pouvoir parler et transmettre à des groupes comme cela. C'est une première chose qui est vraiment très agréable quand on arrive en tant que chef. C'est qu'on sent que les gens ont envie d'être là, ont envie de faire la musique avec vous et de travailler avec vous. Alors qu'ils ne connaissent pas, moi je ne les connais pas. Et ça, c'était très agréable. C'est très agréable. La musique, c'est avant tout un partage. Donc forcément, même si la technique n'est pas là, le cœur y est. On voit quand ils découvrent pour la première fois l'orchestre, tous les sentiments qu'ils ressentent. Et c'est assez touchant de voir un peu cette jeunesse, cette innocence et de, dans quelque sorte, de participer aussi un peu à tout ça parce qu'on est là pour les soutenir, les aider. C'est un double échange, j'ai envie de dire. J'ai chanté, mais c'était faux. C'est pas grave. Est-ce que ça vous a plu ? Non, très bien. J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça d'abord très joyeux. C'est pour ça que je suis venue. Bizet, j'avais déjà vu cet opéra. Et puis, j'adore chanter. Alors, je n'étais pas très bien préparée. Pas aussi bien que les enfants, mais j'ai trouvé ça très plaisant. J'ai chanté, oui. Mais franchement, j'ai pris plaisir à chanter. Je trouvais que c'était assez beau de voir comment ça s'organisait entre l'orchestre et les chœurs. Et franchement, c'était la première fois que je venais et je reviendrais. Il n'y a pas plus révélateur que de faire un one shot, c'est ce qu'on appelle. Et là, c'était exactement le cas. Moi, je suis arrivé, ça marchait tout seul. Je pense que ça veut dire que l'orchestre est très bon. Pas fait ! Alors, avec la guerre de mon tante, nous arrivons nous voilà. Sans le trompette et le refait.